C'était le grand lancement de votre livre. Vous voulez nous parler un petit peu de l'expérience que vous avez vécue? Toi, Gabrielle, c'est la première fois? C'est la première fois que je fais artiste en résidence parce que j'ai déjà fait plusieurs fois culture à l'école. Mais j'ai trouvé ça, en fait, c'était la première fois que je créais avec les jeunes. Puis ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé que c'était une expérience incroyable parce que quand on fait des ateliers, on va présenter notre travail aux enfants, on leur fait faire des choses. Mais là, de participer, on revenait, on avait la tête en feu, je parle pour nous, mais on revenait et on avait la tête en ébullition parce qu'on faisait partie du projet. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé merveilleux. Ça rendait le projet vraiment fabuleux, vraiment. Pour toi, Marie-Soleil, ça fait déjà plusieurs projets comme ça. Comment les jeunes embarquent autant? Parce qu'on sent l'attachement des jeunes du projet quand il est terminé. C'est de la magie. Il n'y a rien au départ. Notre création, c'est comme une page blanche. Puis on arrive avec toute notre humilité, notre cœur. Puis là, on crée une histoire avec eux. Puis là, on avance au fil des semaines. Puis ils voient l'histoire avancer. Puis on les laisse marquer, notre imaginaire. On les laisse marquer l'histoire. Même Gabriel, dans ses dessins, quand les jeunes s'est inspirés, des couleurs des jeunes, de l'esprit. Ce n'est pas tangible. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est sûr que quand on ouvre le livre, L'envolée de Lucas, on voit, on a mis des dessins des jeunes. Mais je veux dire, la trace, là, c'est vraiment dans l'imaginaire que ça se passe. C'est fou. Puis c'est extraordinaire, faire des projets comme ça, parce qu'ils s'imprègnent de la création, de la culture. C'est comme si on créait à 300 cerveaux. C'est magique. À chaque fois, j'en sors. Je suis comme « Ah, encore, encore! J'aime trop ça! » Puis Gabriel, c'était super, mais fun! Oui, oui. Notre univers aussi, notre imaginaire, ça faisait une cohésion. On s'est fait « Oui! » Puis là, on s'est lancé la balle. Je pense qu'on se ressemblait dans notre univers. Ça fait que c'était facile, en fait, du début à la fin. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on disait avec les enfants, puis avec leur... Pourquoi ils se sentaient attachés au livre? Moi, je me rappelle, la première, Saint-Lin, ça a été notre premier projet. Puis quand on est arrivés à l'école, on a présenté le projet aux enfants comme « Bien, bonjour, c'est Marie-Soleil, moi, c'est Gabriel. » Voilà, on vient écrire un livre avec vous, puis on a juste un sujet. On aimerait écrire un livre sur la liberté. C'est vrai, c'est vrai. Puis là, ça, ça a ouvert. Ça fait que là, on leur disait, « Bien, vous, vous, tu sais, qu'est-ce que vous voyez comme histoire sur la liberté? » Puis là, il y avait vraiment des échanges. Puis moi, j'entendais souvent les enfants, comme si on lisait le texte, ils disaient, « Ça, c'était mon idée que... » ou « Le nom du personnage, c'est moi qui l'ai proposé. » Ça fait qu'il y avait vraiment une implication de leur part, même si le personnage a changé de nom comme quatre fois dans le cours de l'histoire. Mais il y avait... Ça fait qu'il se sentait impliqué, puis je pense que c'est ça. Puis même au niveau visuel, moi, j'arrivais dans la classe pour ma partie, puis je faisais l'esquisse sur le tableau avec eux. Puis là, je leur disais, « Bien, si notre personnage est gêné, il est triste, comment est-ce qu'on le placerait? » Puis là, ils me lançaient des... Donc, je les écoutais, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sentent tellement impliqués dans le processus. Oui, puis le produit final, il tient, il est beau, il est tout là. Et il va prendre son envol. Oui, puis le fait que le cirque était là aussi, c'était parce que le cirque fait partie de l'école. Donc, on est allé... Le Circus Circus. Oui. Les jeunes, ils ont déjà cette... La culture est déjà dans l'école par Circus Circus. Puis là, la liberté, ça a tout de suite installé dans les airs. Le trapèze, même... Moi, je disais, il faudrait s'inspirer de ce qu'il y a dans l'école. Puis les jeunes, ils ont allumé tout de suite parce qu'ils connaissaient ça déjà. Fait que, oui, fun. On vous félicite. Merci parce qu'on vient de voir 300 jeunes. Ils se rendaient compte qu'il y avait une partie d'eux qui était dans ce livre-là. C'est un tout petit livre qui se lit rapidement. Mais les 300 élèves, on sentait leur participation. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis encore pleurée. Merci. 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 Merci.